Salut ! Alors hier pour moi c'était la chambler et hier j'avais la flemme et pas beaucoup de temps. Donc du coup je me suis pas fait les crêpes. Aujourd'hui j'ai quand même envie d'en faire et puis surtout ma copine m'en a demandé. Du coup je vais le faire. Évidemment c'est végétal et donc je vais te montrer un petit peu la recette. Les ingrédients pour cette recette. Pour une douzaine de crêpes, 360 g de farine, environ 3 cuillères à soupe de fécule de veïs, environ 600 ml de lait végétal. J'ai pris du lait d'amande. Ça pourrait être du lait de soja évidemment. Mais bon j'aime pas trop le goût. Et puis bon le soja c'est bon j'en ai marre. Je peux rajouter de l'eau si jamais c'est trop pépé. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive ou autre huile végétale. Le curcuma. On va en mettre 3 pincées. Du coup notre pâte elle est prête. Elle a reposé. Je t'invite à prévoir un peu de sopalin ou un linge c'est comme tu veux. Un peu d'huile. En gros c'est pour tremper la poêle. C'est pour graisser la poêle. Je privilégierais à ce moment là l'huile de tournesol. L'huile d'olive sur les cuissons vives a tendance à avoir des réactions. En termes de transformation mécanique à cause de la chaleur, l'huile d'olive réagit beaucoup moins bien. Du coup pour la santé c'est moins conseillé sur les cuissons vives. Donc pour ça je préfère l'huile de tournesol. Bon et donc maintenant on va s'y mettre. Donc là on attend que la poêle chauffe. Je suis breton je suis obligé de savoir faire ça. Sinon on me bannit de ma patrie. Même si j'y vis plus depuis 6 ans. On sait jamais je pourrais être amené à y revenir. Puis j'ai toujours de la famille là-bas. Et quelques amis. J'en ai pas beaucoup alors il vaut mieux que je fasse gaffe. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait de crêpe. Je crois que ça fait un an. Plus maintenant. J'espère que ça va aller. Est-ce que c'est parce que c'est végétal que ça bouge ? Et voilà. Du coup c'est prêt. Et donc du coup je fais... Bon bah écoute déjà c'est une bonne odeur. Pour une première fois j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal fait comme pas mal réussi comme au A7. Je pense que ça peut valoir la peine de la liquéfier un petit peu plus, de rajouter un peu d'eau. Je la trouve peut-être un peu épaisse. Même si finalement après cuisson, c'est pas énorme. Enfin ça reste cohérent. Et bah du coup maintenant je vais aller le déguster avec ma copine et voir un peu ce que ça donne. Je te tiendrai au courant. Ciao ! Et voilà on est vendredi matin et hier soir du coup j'ai mangé, on a mangé toutes les crêpes. Toutes les crêpes sont parties. Finalement c'est une bonne recette. Bonne texture de la crêpe. Bonne souplesse. Bonne épaisseur. La cuisson finalement était bonne aussi. Du coup je t'invite à faire la même et puis bah tu me diras ce que t'en penses.